Les actes parlent et portent plus loin que les paroles. Le Tchad, qui a dédié sa transition à la réconciliation nationale et au retour définitif de la paix, trouve des soutiens, parmi lesquels des Universitaires Institute for Peace. Cette organisation indépendante américaine, reconnue pour son engagement en faveur de la paix dans les pays en difficulté, mais aussi pour l'impartialité de ses rapports sur des situations conflictuelles, est satisfaite des avancées engrangées par le Tchad en matière de retour de la paix en cette période de transition que dirige Général Mamatidis Debitno. Après avoir délégué son vice-président de la section Afrique, Joseph Sani, en qualité d'observateur aux travaux du dialogue national inclusif et souverain, la présidente de l'USIP, Lise Grande, et tout son staff sont venus à la rencontre du chef de l'État, Général Mamatidis Debitno, pour le féliciter lui et le peuple tchadien pour leur investissement pour le retour d'une fête définitive au Tchad. Dans cet élan, le soutien de l'USIP ne fera pas défaut au Tchad. L'un des défis d'une transition, c'est comment réconcilier les Tchadiens avec eux-mêmes. Donc je pense que ça, ce sera un défi et ça n'appartient pas à un groupe, mais appartient à tout le monde. C'est tous les Tchadiens qui doivent s'impliquer. Et nous espérons que nous contribuerons à cette réconciliation, à permettre aux Tchadiens à soutenir les Tchadiens dans cette voie difficile dans laquelle ils se trouvent. Mais la transition, c'est une affaire de tous. Le président de la République, constant dans sa vision, a réitéré sa ferme volonté à œuvrer pour le retour de la paix, la réconciliation nationale, tout comme sa loyauté à la République qu'il veut unir et prospère par une synergie d'action de tous ses fils et filles.